J'ai un petit-fils, un arrière-petit-fils déporté, et je reviens actuellement en Afrique, qui est la terre de mon ancêtre. Alors, les colons se déguisaient et faisaient le carnaval, mais l'esclave, lui, était un meuble. Il n'avait droit à absolument rien du tout que de travailler, travailler jour et nuit. Il n'avait environ que 5 heures de repos, du lundi jusqu'au dimanche. Donc, ces esclaves, voyant leur maître faire le carnaval, ils essayaient de se diviser et d'en faire autant. Mais, par la suite, à la fin du XVIIe siècle, ils ont été autorisés à faire le carnaval. Mais le gouverneur de leur ville, en cas de pays, avait interdit qu'ils le fassent en ville. Parce que le nègre n'avait pas le droit de festoyer à l'extérieur. Il n'avait que le droit de travailler. Je tiens absolument à le dire parce que je pense que nous ne connaissons pas, enfin, nous les Antillais, nous le savons, parce que nous savons qui nous sommes. Mais je pense que tous les frères africains ont l'impression que les Antillais sont des gens qui ont un nœud extraordinaire, qui n'ont jamais lutté. Et qui sont de nationalité française et que tout marche très bien pour eux. Mais nous sommes ceux que nous sommes parce que nous sommes énormément battus. Enfin, pour en arriver là, vers la fin du XVIIe siècle, les esclaves, ils ont eu le droit de faire le carnaval. Et uniquement dans l'habitation dans laquelle ils se trouvaient. Ils n'avaient pas le droit de s'estroyer à l'extérieur. La première fois que le carnaval a eu lieu, c'est après l'abolition du esclavage, comme vous le savez, aux Antilles, en 1848. Et ailleurs, c'était déjà l'abolition. Donc, à ce moment-là, ces esclaves, je ne serai pas trop non sur l'historique du carnaval. À ce moment-là, ces esclaves, ils n'avaient qu'un moyen de communication, c'était le tabou, ce que nous appelons le djembé. Et avec ce djembé, ils pouvaient signaler les décès, la vie, les révoltes, etc. Par la suite, ils ont récupéré leur langage pour faire ce qu'on appelle le carnaval ivoire-hite-antillais, à l'aide des chachas et des tigrois, tout en restant dans l'habitation dans laquelle ils se trouvaient. Je dis que, vers après l'abolition, quand Saint-Pierre a été la capitale de Fort-de-France, la capitale de la Martinique, que le carnaval a eu naissance, puisque Saint-Pierre était le petit Paris avec le théâtre et tout ce qui s'en suit. C'est à ce moment que le carnaval commença à débuter. Puis, par la suite, après une éruption de la montagne Pellet en 1902, qui a fait 30 000 morts, le carnaval, ça va vers Fort-de-France, qui est la capitale actuellement. Alors, moi, en arrivant ici, il y a trois ans de cela, j'ai décidé de l'inciter où je me trouvais, de me dire pourquoi ne pas faire un petit carnaval. Et j'ai commencé par un test, ça a marché, les gens se sont demandé qu'est-ce qui se passe dans la cité. Et ils étaient étonnés d'entendre du bruit, de voir des Antillaises et des Ivoiriens qui différaient au rythme de la musique. Puis, par la suite, il y a eu une deuxième année, où la presse s'est emparée de tout cela, la télévision et tout, et finalement, c'est devenu un grand moment du carnaval. Et après, je me suis dit, on voit qu'il n'est pas loin, Samuel a joué, et bien d'autres sont venus me demander de ceux qui me tirent du coup. On va demander pourquoi ça n'y a pas, dans la ville, dans la commune de Vécherville, au lieu de la ville de Vécherville, comme ça, à un carnaval qui prend un cas d'histor. Alors, voilà, aujourd'hui, nous sommes ici pour la première, la troisième édition du carnaval du Mont-Rentier, la première édition dans la commune de Vécherville. Voilà, moi, je vous remercie d'être aussi nombreux. Je ne resterai pas trop longtemps sur mon discours, parce qu'il y a autre chose à faire, vous n'écoutez pas la moteur. Mais, voilà, je vous remercie, je vous remercie, parce qu'il y a la télévision, il y a des journalistes qui sont là, je vous remercie toute la Cour d'Ivoire de m'avoir accueilli, les Ivoiriens de m'avoir accueilli, les gens de Vécherville de m'avoir accueilli dans leur commune. Je remercie l'Office du Tourisme, qui est toujours là, qui nous a soutenus, et qui est présente. Et je pense que les Ivoiriens devraient aller faire un tour à l'Office du Tourisme pour voir ce que c'est, de façon qu'ils puissent connaître la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses à voir, et vous verrez, en rentrant dans les bureaux, il y a quelque chose de pas mal. Il y a toutes les villes, et des bureaux extraordinaires, avec des gens qui nous accueillent, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amitié. Alors, applaudissez, s'il vous plaît. Je vous remercie. Je remercie.